Le télétravail et les réunions en ligne sont devenus de plus en plus courants en 2020, mais là, c'est un peu différent. Cette plateforme en ligne aide les institutions médicales internationales à apprendre de l'expérience de la Chine acquise depuis plus de deux mois et les médecins ne s'arrêtent pas aux discussions pharmaceutiques. Notre équipe médicale a été avis que les médicaments antiviraux ne peuvent être utilisés qu'au début de l'infection et qu'elles ne sont peut-être pas aussi efficaces à un stade ultérieur de l'infection. Il offre aussi des conseils psychologiques en ces temps de stress extrême et d'incertitude. Surtout, vous devez leur faire croire qu'ils vont gagner cette bataille. Des leçons qui n'ont pas été faciles à tirer et qui ont eu un prix. Ces discussions sont très détaillées pour veiller à ce que les recommandations soient adaptées aux situations locales. Plusieurs séries de consultations en ligne comme celle-ci sont tenues avec différents pays à travers le monde. La Chine a mis sa propre expérience à la disposition des pays africains pour qu'ils puissent en profiter et s'en servir comme exemple. En parallèle, des équipes médicales chinoises se trouvent dans les pays les plus touchés pour y apporter leur expérience et leur matériel médical. Parmi eux, on compte l'Italie et l'Iran. Et une autre équipe vient d'arriver en Serbie. Tout ce qui se trouve à bord de cet avion et du prochain est une aide et des contributions gratuites de la République populaire de Chine. Nous sommes infiniment reconnaissants, en particulier aux experts chinois. Ils se montrent comme des amis alors que nous connaissons des moments difficiles. Ils se comportent comme des amis quand nous nous battons pour la survie de la Serbie. Des fournitures médicales plus que nécessaires ont également été expédiées dans des dizaines de pays à travers le monde. Des contributions provenant non seulement des gouvernements, mais aussi d'organisations civiles et de particuliers. Ce virus est nouveau et on en sait relativement peu sur lui. Raison de plus pour s'unir et coopérer, plutôt que de le combattre seul.